We are trying to solve the community. Dans le but de contribuer au renforcement et au bon encadrement des élèves, le Collège Nour a entamé une nouvelle phase avec l'intégration du programme Cambridge. Ce nouveau programme a été rendu possible grâce à sa collaboration avec Sterkema Academy du Nigeria. C'est mercredi 3 juillet 2024, la journée porte ouverte du lancement officiel du programme Cambridge s'est tenue à l'hôtel Azalei. Ce nouveau programme permettra aux élèves de bien travailler leurs esprits et de résoudre plusieurs problèmes dans la vie courante. Ça leur permettra aussi de s'impliquer dans la créativité pour servir leur pays. Ce programme va se baser vraiment de façon créative. On est en train d'innover, on est en train de créer les choses, de mettre vraiment les enfants dans des bonnes conditions d'apprentissage et de préparer leur futur dès aujourd'hui. Donc vraiment, nous, on est déjà dans le futur au Collège Nour. Et des salles sont intelligentes. Ils vont travailler avec des équipements smarts. Et c'est pour que les enfants, eux-mêmes, soient smarts. Ces nouveaux programmes visent à favoriser la créativité et l'indépendance des élèves sur le plan de l'apprentissage, à les encourager à innover et à promouvoir l'expression artistique naturelle et l'automotivation. C'est à partir du mois d'août que nous allons commencer avec la mise en œuvre de ce programme. Et nous octroyons une semaine gratuite aux différents élèves inscrits au programme. Les inscriptions ont déjà commencé, avec l'âge moyen de 8 à 15 ans. Ainsi, l'élève inscrit bénéficiera d'un mois d'apprentissage en robotique avant le début des cours. Les langues d'enseignement sont l'anglais, le français et l'arabe. Cela se fait quotidiennement en plus de l'apprentissage des sciences islamiques. Tous les cours seront dispensés ici au Mali, à Bamako, précisément à Sotuba. C'est les professeurs qui vont venir de Nigeria et d'ailleurs à l'international. Mais les examens se passeront au Nigeria avec les enfants de STEM Care Académie. Parce qu'actuellement, c'est un seul programme. L'examen de Cambridge aussi, c'est un seul examen qui est dispensé dans les 10 000 écoles qui font Cambridge. Peut-être dans le futur, quand on aura plus de pouvoirs, on va dire, et plus d'élèves, on va demander à ce qu'on fasse nos examens ici. Mais sinon, tous les cours se passent ici et les examens, ce sera peut-être une semaine. Ils vont aller faire ça là-bas et ce sera inclus dans les frais de scolarité. La collaboration entre le collège Nour et STEM Care Académie permet aux élèves du collège de bénéficier de tous les avantages de ceux qui ont étudié à l'étranger, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi technologique et islamique. Regardez ce nom de Nour là, depuis la première année. Mes trois enfants sont inscrits au collège Nour depuis la première année. Et maintenant, ils sont très bien. Je trouve que c'est l'un des meilleurs écoles. C'est une excellente école. Je conseille à tout le monde d'amener leurs enfants là-bas, vraiment. Oui, en fait, c'est un programme carrément à part. C'est que le parent choisit. Est-ce que je veux que mon enfant évolue dans le français ou dans l'anglais ? Et nous, on fait les deux. On a le programme français qui est au collège Nour, qui a aussi comme deuxième langue, la langue arabe. Et ce qui est bien chez nous, c'est que notre base de tous les programmes, c'est l'apprentissage et l'initiation à la religion. C'est qu'on a l'éducation islamique dans tous les deux programmes. Les enfants concernés par le programme Cambridge du collège Nour sont âgés de 3 à 11 ans. C'est la première fois qu'un établissement scolaire se dote de ce genre de programme au Mali. Dans celui-ci, lors des différents examens, les élèves ne composent pas ici au Mali, mais à l'étranger et obtiennent directement un diplôme international.